L'objectif de cette vidéo est de voir comment on peut installer All-in-One SEO et le paramétrer dans un blog WordPress. Donc pour ajouter une extension, c'est très simple, on va dans « Extensions » et ensuite « Ajouter ». Ensuite, on tape ici le nom de l'extension recherchée. Donc c'est celle-là et ensuite on l'installe. Alors Yoast SEO est très bien aussi. Une fois que c'est installé, je fais « Activer ». Ici, une fois qu'elle est installée, vous pouvez aller faire des réglages ou consulter la documentation aussi bien sûr, vous retrouvez ici sur le côté « All-in-One SEO » et vous avez la même chose, le tableau de bord et les réglages généraux. Donc là, je vais passer par « Réglages SEO ». Vous pouvez lancer l'assistant si vous êtes un peu perdu, il vous fera faire étape par étape les différentes installations. Alors attention quand même, si vous relancez l'assistant, à un moment donné, à l'étape numéro 3, on va vous avoir coché par défaut tout un tas d'options professionnelles et payantes. Donc je crois me rappeler qu'elles sont en bleu. Je vous conseille vivement de les décocher si vous ne comptez pas acheter la version pro, bien sûr. Moi, je ne l'ai pas acheté, mais ici, vous voyez, vous pouvez entrer votre clé si vous avez acheté la licence pour avoir la version professionnelle. Donc dans « Outils du Webmaster », vous pouvez entrer du code pour des statistiques, par exemple, ou pour la Google Search Console, c'est-à-dire ça, c'est l'outil Google qui vous permet d'améliorer votre site pour améliorer les résultats de recherche dans Google. Alors ici, comme vous pouvez le voir, tout ce qui est en anglais, moi, ce que je vous conseille, je me suis installé une extension sur Firefox pour DeepHull et là, je vais faire tout DeepHull et il va instantanément me dire de quoi il s'agit. Donc là, il vous prévient qu'il va gérer pour vous les files d'Ariane, donc ça, je vous conseille de, bien sûr, le laisser, activer. Si vous voulez afficher ce fil d'Ariane sur votre site, vous pouvez le faire avec un code court, avec un widget, avec du code ou avec un bloc Gutenberg. Donc ça, ça peut être très pratique, ça veut dire que quand vous ferez vos modèles de pages, il peut être très malin d'afficher quelque part le bloc fil d'Ariane. Voilà à quoi ressemblera le fil d'Ariane, donc là, vous pouvez le personnaliser. Ensuite, il y a tout un tas de choses que vous pouvez, vous voyez, archive pour, là, c'est search result for, donc là, il faut mettre résultat pour. Ensuite, ça devient pro, donc on ne va pas faire. Je vais quand même enregistrer mes modifications. Les contenus RSS, contrôle d'accès, ça, c'est pour les pros. Avancer. Alors ça, c'est pas mal parce que ça vous affiche des scores qui vous permettent d'optimiser vos articles. Donc, peut-être pas laisser les deux, mais ça peut être intéressant. Donc ici, je vais tout laisser tel quel. Alors, vous pouvez peut-être masquer les annonces de l'extension, ça vous fera un petit peu moins de spam dans votre tableau de bord. Alors, j'enregistre les modifications. Ici, vous pouvez gérer l'apparence de la recherche. Voilà à quoi ça ressemblera. Donc là, il me met le nom du site, le slogan. Pareil, là, c'est un petit tiret. Vous pouvez changer ça. Vous voyez, ça ne change pas grand-chose. Je vais laisser le tiret. Après, vous avez comment s'affiche le titre du site. Donc là, vous pouvez changer. Vous ne laissez que le bloc du profteam ou vous ne laissez que technologie informatique multimédia lycée du menet. Vous pouvez enlever le séparateur entre les deux ici, là. Pourquoi pas. Alors, vous voyez, là, il me dit 76 caractères et lui, il conseille d'en faire 60. Donc, ça veut dire qu'il faudrait enlever, par exemple, le slogan. Je vais laisser que ça. Copier. Voilà. J'ai de la chance. On pile poil sur 60. Donc ça, ça va améliorer mon référencement. La description, il met le slogan. Donc, ça, ce n'est pas extraordinaire. Je peux laisser le slogan, mettre un séparateur et ensuite dire que ce site propose des tutoriels PDF et vidéo sur de nombreux logiciels. Et puis, donc, je vais en mettre quelques-uns. Alors, je mets ceux qui sont les plus visités, bien sûr. Et puis là, je mets trois petits points parce qu'il me dit que je suis à 160 caractères. Donc, ça veut dire que je suis arrivé à la limite. Donc ici, on va remettre, au lieu de my blog, je vais remettre le blog du prof team. Et puis, je dis que je suis soit un service client, soit ici. Moi, ça serait plutôt comme j'avais mis support technique. Ici, je peux mettre l'image de logo. En gros, tout ce que vous pouvez paramétrer, je vous conseille de le faire parce que le SEO, c'est votre meilleur ami pour améliorer le nombre de visites de votre site. Alors ici, vous voyez que je peux faire aussi du SEO local. Donc ça, c'est si vous êtes une boutique et vous voulez faire venir vos clients chez vous, il faut le remplir. Évidemment, ce travail-là, on peut le faire pour tout type de contenu. Donc là, c'est comment vont s'afficher les titres d'articles. Alors, si vous laissez tout ça, ça va être bien trop long. Moi, je ne mets que le titre de l'article, là. Meta description, vous pouvez laisser extrait de l'article. Comme ça, vous n'aurez pas à les écrire. Mais si vous voulez vraiment optimiser ce travail, je préfère la taper moi-même, la description des pages. Donc là, c'était pour les articles et je fais strictement la même chose pour mes pages. Et la même chose pour les projets et les témoignages. Donc ça, c'est grâce à l'extension Jetpack. J'ai deux types de publications supplémentaires en plus des pages et des articles. J'enregistre. Ensuite, on a les réseaux sociaux. Moi, je ne l'ai pas fait, mais vous pouvez rentrer les URL de vos différents réseaux sociaux. Et puis, comment seront publiés vos articles sur ces réseaux sociaux. Ça, c'est très pratique. C'est-à-dire les petites vignettes qu'il y aura dans Facebook, dans Twitter. Un autre outil intéressant, c'est le Sitemap. Donc ça va faire un plan du site qui sera utilisé par les moteurs de recherche. Donc ça, il le gère pour vous. Et voilà. ... Sous-titrage FR ?